... Bonjour à tous, bande de pêcheurs, j'espère que vous allez bien, ou plutôt j'espère que vous êtes vraiment tristes et humiliés par l'état de votre vie et de votre cœur, par les choses que vous faites, dites, pensez, ressentez, désirez, qui vous blessent, qui blessent les autres, qui vous blessent l'honneur de Dieu. Parce que c'est en passant par cette contrition-là, cette affliction intérieure, que vous irez vraiment bien en fait. Alors vous le savez peut-être pas encore, mais vous devriez vraiment être reconnaissant que je vous appelle comme ça, des pêcheurs. Un pêcheur dans la Bible, c'est pas quelqu'un qui attrape des poissons, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose de mauvais dans son cœur, et parce qu'il a ce truc mauvais dans son cœur, il va régulièrement avoir un comportement mauvais. Un comportement mauvais selon les normes de la justice de Dieu. D'après la Bible, tous les humains sont des pêcheurs, à l'exception de Jésus-Christ. Et vous devriez être reconnaissant que je vous appelle comme ça, parce que cette compréhension de votre condition en tant que pêcheur, c'est vraiment une chance, un privilège même, d'après le texte qu'on va lire dans un instant. C'est une chance de se savoir pêcheur. Alors ça vous plaît que je vous appelle des pêcheurs ? Ça va vous plaire, je l'espère, avant la fin de cette prédication. Mais avant d'y venir, je vous rappelle qu'on est en train d'étudier une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une communauté chrétienne de son époque, qui se trouvait à Rome au 1er siècle, et on a vu que dans cette lettre, l'apôtre Paul voulait leur exposer un truc qu'il appelle l'Évangile, littéralement, ça veut dire une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ça concerne ce que Dieu a fait pour sauver des gens, des gens comme vous et moi, qui sont des pêcheurs et qui méritent d'être punis pour leur péché. Mais Dieu a fait quelque chose pour qu'on puisse échapper à cette punition et entrer au paradis à la classe. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'Évangile que Paul veut nous expliquer dans sa lettre. Et donc on en est encore vers le début de cette lettre, dans la première partie, pourrait-on dire, où Paul veut nous convaincre qu'on a besoin d'entendre la suite. Et pour ça, il veut nous convaincre, il veut même nous démontrer, nous démontrer qu'on est des pêcheurs. Et parce qu'on est des pêcheurs, on est perdus, et parce qu'on est perdus, on a besoin d'être sauvés. Vous comprenez la logique ? Et Paul vient juste de dire quelque chose, là on s'est arrêté la dernière fois, il y a deux semaines, c'est que même les gens les plus religieux du monde sont des pêcheurs. Et que ce n'est pas par la pratique extérieure de la religion qu'on peut être sauvés, mais seulement par un changement intérieur, ce que Paul, dans notre texte, a appelé la circoncision du cœur. C'est-à-dire un changement radical d'attitude envers Dieu, une docinité fondamentale devant lui, quelque chose d'intérieur donc, que Dieu seul peut opérer en nous. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit il y a deux semaines ? Mais voici l'objection que les gens très religieux vont reposer à Paul. Ah ! Mais Paul, si la pratique extérieure de notre religion ne peut pas nous sauver, même nous qui sommes des juifs, donc des spécialistes de la religion voulue par Dieu, si tout ce qui compte c'est un changement intérieur, alors ça veut dire que les signes extérieurs d'adhésion à notre religion, ça ne sert strictement à rien, alors ? Ça veut dire que ça ne change vraiment rien, qu'on soit juif ou non juif, qu'on soit circoncis ou incirconcis, qu'on fasse partie ou non, visiblement, du peuple de Dieu, qu'on pratique ou non les rites de notre religion, tout ce qui est extérieur, Paul, ne sert à rien, puisque ce qui compte vraiment c'est ce qui est intérieur, c'est ça que tu dis, Paul. Et peut-être que la dernière fois, vous aussi, vous avez pu penser la même chose, en fait. Si ce qui compte vraiment à la fin, c'est de rencontrer Dieu dans son cœur, alors à quoi ça sert tout ce qu'on ajoute à ça ? À quoi ça sert d'aller à l'Église ? D'écouter de la prédication, de chanter, de recevoir le baptême en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant ? À quoi ça sert de prendre la Sainte Seine ? À quoi ça sert de participer au groupe de maison en semaine ? Bref, à quoi ça sert de prendre part extérieurement à la vie de l'Église ? Si ce qui compte vraiment à la fin, c'est la réalité intérieure de notre conversion à Dieu, à quoi ça sert le reste ? Et donc l'Apôtre Paul va répondre à ça. Et voici ce qu'il va dire. Non, ça ne sert pas à rien, mais ça ne sert peut-être pas à ce que vous croyez. Vous qui êtes attaché à vos pratiques extérieures, ces pratiques sont utiles, Dieu les a instituées. Mais si elles sont utiles, ce n'est pas pour que vous en tiriez une quelconque fierté, c'est au contraire pour que vous en tiriez de l'humilité. Vous les Juifs, dit Paul, votre participation extérieure à la vie du peuple de Dieu ne vous parle pas de votre supériorité, mais de la supériorité de Dieu et de votre misère en fait. Et il est là votre privilège en fait, vous les spécialistes de la religion voulue par Dieu, vous avez le privilège de savoir mieux que quiconque que vous êtes des pécheurs. Et donc voici toute la leçon de ce texte pour nous aujourd'hui encore. C'est une chance de pouvoir être sensibilisé à notre état de pécheur. Et on y est sensibilisé notamment par notre participation assidue à la vie de l'Église. Alors ne le prenez pas mal, si en venant ici on vous appelle un pécheur. Prenez-le bien, parce que c'est une chance, comme on va le voir, je l'espère, dans ce texte ce matin. Je vais le lire, et je reconnais que le raisonnement de Paul n'est pas forcément évident à suivre dans ce texte, mais je crois que Paul veut qu'on fasse trois choses avec gratitude qui vont nous amener, si j'ose dire, à apprécier la réalité qu'on est vraiment des pécheurs. Ces trois choses c'est, un, reconnaître l'alliance de Dieu, deux, respecter la justice de Dieu, et trois, recevoir le verdict de Dieu. Voyons voir comment Paul en parle. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, on lira les versets 1 à 20. Quel est donc le privilège du Juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Considérable, de toute manière. Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Et quoi ? Si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu ? Certes non, que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il donne court à sa colère ? Je parle à la manière des hommes. Certes non, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons, pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien ? Que la condamnation de ces gens est juste. Quoi donc, sommes-nous supérieurs ? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés ensemble, ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant Dieu, devant lui, pardon, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Prions pour qu'on allait plus loin. Seigneur notre Dieu, ouvre notre cœur, notre intelligence à tout ce que tu veux nous dire ce matin. Attends de nous, s'il te plaît, le secours de ton Saint-Esprit, qu'on puisse comprendre ta parole et l'appliquer à notre vie. Amen. Donc c'est une chance de pouvoir être sensibilisé à notre état de pécheur et on y est sensibilisé notamment par notre participation assidue à la vie de l'Église, à ses vidéos générales. Premièrement, on doit reconnaître avec gratitude l'alliance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et quel est le rapport avec notre sujet ? Regardons le texte, versets 1 à 4. Regardez-le sous les yeux, on va s'y référer régulièrement. L'apôtre Paul dit très clairement qu'il y a un privilège à être juif et que la circoncision est utile. Vous avez vu, ces choses ne sont pas insignifiantes. Elles ne valent pas rien. Non, dit Paul, le privilège du juif et l'utilité de la circoncision, verset 2, sont considérables. Donc non, Paul n'est pas en train de dire que tout ça, ça ne compte pas puisque tout ce qui compte, c'est la réalité intérieure d'un cœur transformé par Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Alors il faut bien comprendre aujourd'hui ce que ça représentait à l'époque d'être juif et d'être circoncis. Paul est tout simplement en train de désigner la dimension extérieure ou visible de la relation que Dieu avait établie avec son peuple, en tout cas jusqu'à l'époque de Jésus. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais ce que nous, on a surtout besoin de comprendre, c'est que la circoncision, ça représente vraiment l'emblème historique, externe, visible de l'appartenance d'une personne au peuple de Dieu. C'est le signe extérieur de cette appartenance au peuple de Dieu. Quand vous, aujourd'hui, vous signez un contrat, par exemple pour l'achat d'une maison, vous partez de chez le notaire, après avoir signé, vous partez de chez le notaire avec un papier dans la main. Vous ne partez pas avec une maison dans la main. Le papier, c'est la réalité visible à ce moment-là. La maison, c'est la réalité invisible. Et le cachet du notaire sur le papier, c'est la circoncision, si j'ose dire. Donc Dieu établit une relation avec des gens et il entérine, il signe cette relation par des signes extérieurs et visibles. Et dans notre passage, la circoncision est historiquement le signe, le signe par excellence externe et visible, le cachet de l'appartenance d'une personne au peuple de Dieu. Alors, c'est le signe visible. Si je dis le signe visible, ce n'est pas parce que les gens, ils se baladaient tout nus. Je le dis par opposition à une réalité qui serait invisible et spirituelle, intérieure et spirituelle, donc physiquement invisible. Donc suivez bien, s'il vous plaît. Ce que Paul est en train de rappeler ici, c'est que la relation que Dieu a établie avec son peuple a une dimension extérieure. C'est-à-dire qu'il y a des rites, oui, des rites à pratiquer. Il y a un peuple qu'on peut identifier visiblement. Il y a une religion visible que Dieu a voulu instituer. Et cette relation formelle que Dieu a établie avec le peuple qui porte son nom est appelée dans la Bible, écoutez bien, une alliance. Ça s'appelle une alliance. Et cette alliance, depuis qu'elle existe, a une dimension extérieure et visible et une dimension intérieure et spirituelle. Ça, c'est très important de le comprendre et on y reviendra assez régulièrement au fil de cette étude du livre, enfin de cette épître, de cette lettre de Paul aux Romains. C'est important de le comprendre parce que les Juifs dont parle Paul dans notre passage, ce sont des gens qui sont très attachés à cet héritage, très attachés à l'expression extérieure de l'alliance. Dans l'église de Rome au 1er siècle, ces gens-là que Paul appelle les Juifs, ce sont certainement ceux qui connaissent le mieux les Saintes Écritures, ces fameux oracles qui ont été confiés aux Juifs. Ce sont les gens qui ont fréquenté la synagogue depuis toujours. Ils sont sûrement déjà allés à Jérusalem en pèlerinage, ils connaissent les règles alimentaires, les différents rites de purification. Leurs enfants ont été circoncis le huitième jour et ils ont été élevés dans la foi au Dieu d'Israël. Mais comme Paul vient de soulever l'hypothèse juste avant dans son texte, il vient de soulever l'hypothèse qu'un non-juif puisse spirituellement accomplir la loi des Juifs plus fidèlement qu'un juif. Vous vous rappelez de ça ? C'était il y a deux semaines. Il y a forcément, puisque Paul vient de soulever cette hypothèse, il y en a des gens dans l'église de Rome qui sont en train de se demander si Paul n'est pas en train de dire que l'alliance finalement ça compte pour rien puisqu'un non-juif pourrait accomplir spirituellement les ordonnances de la loi. Alors ça compte pour rien l'alliance. Et Paul est en train de dire ici non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. L'alliance est utile et importante même si c'est pas l'appartenance extérieure à l'alliance qui compte le plus, ça compte quand même. Et même si les gens qui appartiennent extérieurement à l'alliance sont infidèles, ça n'annule quand même pas l'alliance. L'alliance est quand même importante, dit Paul. Mais voici la subtilité et surtout voici le rapport avec notre sujet aujourd'hui. C'est que si l'alliance est importante, c'est pas pour mettre les hommes en valeur. C'est plutôt pour mettre Dieu en valeur par rapport à notre indignité. Les Juifs dont parle Paul, ce sont des gens qui auraient eu tendance à penser que si l'alliance était si importante, c'était parce qu'il se disait que par l'accomplissement des rites de l'alliance, il pouvait obtenir ce qui était promis dans l'alliance. Donc, soit c'est possible d'y arriver, et donc ça donne aux gens qu'il y arrive une certaine importance, qu'ils peuvent se féliciter, soit Paul a raison quand il dit que c'est pas possible d'y arriver, et donc l'alliance ne sert à rien. Vous comprenez le faux dilemme devant lequel il place l'apôtre Paul et auquel Paul veut répondre dans notre passage. C'est un faux dilemme parce qu'en réalité, l'alliance ne sert pas à donner de l'importance aux gens. Elle sert à donner de l'importance à Dieu et à ses promesses, à sa fiabilité, à sa fidélité, à sa justice. Et en fait, tout ça est d'autant plus mis en valeur que les hommes, eux, sont à l'inverse, menteurs, infidèles et injustes, à commencer par les hommes avec qui Dieu a fait une alliance. Je sais que tout ça, c'est un peu technique, c'est un peu théologique, c'est un peu compliqué. Il y en a ici quatre qui sont en train de se régaler et d'autres qui sont en train de nager, de patauger. Je suis vraiment désolé. J'espère que vous vous accrochez quand même. Permettez-moi de vous donner une illustration et ensuite, je vais essayer de souligner ce qui est vraiment important dans ce premier point. Mon illustration. Imaginez un employeur qui embaucherait quelqu'un dont il sait déjà, pour sûr, à l'avance, que cette personne ne va pas faire un bon travail. On se dirait qu'il est bête, cet employeur. Imaginez maintenant que cet employé fasse vraiment un mauvais travail et que l'employeur le garde quand même. L'employeur va passer du temps, peut-être, à lui expliquer comment faire son travail. Il va l'informer, l'avertir, peut-être qu'il va le gronder, le blâmer. Mais l'employé va continuer quand même de mal faire son travail. Imaginez maintenant que l'employeur décide de faire le travail de l'employé à sa place et de quand même lui donner son salaire. L'employeur, il aurait eu tous les droits de résilier le contrat puisque l'employé a été infidèle. Mais l'employeur ne le fait pas. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est patient. Parce qu'il est généreux. Alors, est-ce que cette histoire nous parle plus de la valeur de l'employé ou plus de la valeur de l'employeur ? Ça nous parle de la valeur de l'employeur, mais dans le contexte de l'incompétence de l'employé. De la même façon, l'alliance nous parle de la valeur de Dieu dans le contexte de l'incompétence des hommes avec qui Dieu a fait alliance. Ce qui est vraiment important à comprendre pour nous, c'est que les pratiques religieuses que Dieu a instituées pour nous sont utiles, mais non pas pour nous donner de l'importance. Elles sont utiles pour mettre en valeur la fidélité de Dieu en contraste avec notre infidélité. En tant que communauté chrétienne, aujourd'hui, on est la continuité du peuple de Dieu qui est en alliance avec Dieu. Et cette alliance comporte encore aujourd'hui une dimension externe ou extérieure et visible. On pratique les rites que Dieu a institués. on baptise les membres du peuple visible de Dieu, adultes et enfants. On célèbre la Sainte Seine. On se réunit visiblement pour rendre un culte à notre Dieu. Et surtout, on étudie et on fait connaître les oracles que Dieu nous a confiés. Ce sont des choses que Dieu nous demande de faire. Et donc, on doit reconnaître avec gratitude l'alliance de Dieu, y compris dans sa dimension extérieure et visible parce que tout ça, ça nous parle de la fidélité de Dieu en contraste avec notre infidélité. Ça nous parle de Dieu qui a conçu un projet pour le salut des hommes et qui a fait connaître sa parole dans l'histoire à travers ses nombreux prophètes et qui finalement s'est approché de nous par Jésus-Christ et qui a vécu dans l'obéissance et qui est mort et qui est ressuscité pour satisfaire aux exigences de l'alliance à notre place, c'est-à-dire pour faire le travail à la place des employés pour que nous, si on place notre confiance en lui, on reçoive ce qui est promis dans le contrat, ce qui est promis dans l'alliance en fait et qu'on le reçoive par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Oui, l'alliance de Dieu, y compris dans sa dimension extérieure et visible, nous parle de la fidélité de Dieu en contraste avec notre infidélité. Oui, si on reconnaît avec gratitude l'alliance de Dieu, si on prend part avec gratitude aux pratiques que Dieu a instituées en participant assidûment à la vie de l'Église, on va être amené effectivement à apprécier la réalité qu'on est vraiment des pécheurs et ainsi à apprécier d'autant plus la fidélité et la grâce de Dieu. C'est une chance. Vous voyez, c'est une chance. Pas bon. Et ça nous amène au deuxième point. Deuxièmement, non seulement on doit reconnaître avec gratitude l'alliance de Dieu, mais on doit aussi respecter avec gratitude la justice de Dieu. Revenons au texte. Versets 5 à 8 si vous les avez sous les yeux. Maintenant, l'apôtre Paul va ouvrir une parenthèse pour répondre à une objection qui pourrait être soulevée à cause de ce qu'il vient juste de dire. Il vient de dire donc que dans le cadre de l'alliance, l'infidélité du peuple de Dieu sert à souligner encore plus la fidélité de Dieu. Et donc l'objection que certaines personnes pourraient soulever c'est la suivante. Ah, mais si mon infidélité contribue à glorifier Dieu en soulignant sa fidélité, alors Dieu devrait me remercier pour mon infidélité, non ? Il ne devrait pas me punir. Non seulement ça, mais en plus, je devrais logiquement essayer de pécher le plus possible, pécher le plus possible pour que ça puisse souligner encore plus la fidélité de Dieu en contraste avec mon infidélité. C'est cool. Je pense que la plupart d'entre nous, en entendant cette objection, on perçoit assez intuitivement l'insolence incroyable qu'il y a derrière. C'est une objection qui n'est pas normalement soulevée par quelqu'un qui serait vraiment attristé par l'état de son cœur et par son infidélité à l'alliance de Dieu. Ça procède d'un tel cynisme et d'une telle mauvaise foi et c'est tellement grotesque que l'apôtre Paul, il ne va même pas s'abaisser à ce niveau pour argumenter. Il va répondre en disant simplement deux choses et ensuite, il va refermer la parenthèse. La première chose, c'est quelle absurdité. Si Dieu existe, il est juge. Et s'il est juge, il est juste. Et s'il est juste, n'importe quel argument des hommes qui sous-entendrait que Dieu n'est pas juste est un argument foncièrement absurde. Ce n'est pas chez Dieu qu'il faut chercher l'erreur. C'est chez celui qui formule cet argument. C'est ce que Paul fait comprendre verset 6. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est verset 8, la condamnation de ces gens est juste. Autrement dit, ce n'est même pas la peine de discuter avec ces gens. Leur cas est désespéré. Ils ont tort, ils sont fautifs et quoi qu'ils en pensent, leur condamnation est juste. Ils le découvriront bien un jour. Et Paul referme la parenthèse. Mais en mentionnant quand même cette objection que certains mauvais esprits pourraient t'imaginer, Paul nous met quand même en garde contre quelque chose. C'est le danger justement de ne pas avoir conscience de notre condition de pécheur et donc d'en arriver à une telle arrogance qu'on commencerait à argumenter contre Dieu. Comme si on était en position de réfuter Dieu en notre intelligence et par notre grande perspicacité. Comme si on pouvait imaginer être en position de se présenter devant Dieu et de lui dire « Ah ah ! J'ai trouvé la faille dans ton plan ! » Il va falloir que tu révises ta copie. Quelle absurdité ! Quelle blasphème en réalité, n'est-ce pas ? Je me souviens, il y a pas mal d'années, je participais à une réunion d'évangélisation. J'étais un des orateurs à cette occasion. Et il y avait un certain nombre d'étudiants réunis dans une pièce et qui avaient écouté le message de l'évangile et qui pouvaient poser des questions. Et un jeune homme était vraiment scandalisé par le fait que Dieu, dans son projet, avait, semble-t-il, décrété l'existence du mal dans son univers. Je lui ai dit que s'il rejetait Dieu parce que l'existence du mal lui posait problème, c'est qu'il était en train de s'élever logiquement en juge de Dieu. Alors qu'en fait, s'il y a un Dieu, par définition, personne n'est habilité à le juger et à lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien. Et lui, Dieu, par définition, n'a de compte à rendre à personne. Alors je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je lui ai même dit à ce jeune homme que s'il y a un Dieu, s'il y a un Dieu, et bien du simple fait qu'il est Dieu, il pourrait faire strictement ce qu'il veut, même créer des gens pour le simple plaisir de les torturer. Imaginons, hein ? Et on ne pourrait quand même pas, on ne pourrait quand même pas, en tant que ses créatures, lui dire que ce n'est pas bien ou refuser de faire ce qu'il nous demande ou refuser de croire qu'il existe comme si ça pouvait annuler son existence. C'est choquant. Mais c'est logique, en fait. Heureusement, bien sûr, que Dieu n'est pas comme ça d'après les Écritures. Mais ce serait logique parce qu'il est Dieu et pas nous. Il n'a pas de compte à nous rendre et nous n'allons pas en position de le juger. Mais ce qu'on doit retenir ici, c'est que Dieu est Dieu et que nous, on est ses créatures et que c'est à nous de nous laisser instruire par lui et ce n'est pas l'inverse. Lui, il comprend tout et nous, on ne comprend pas tout. Et si, lui, il dit que notre infidélité fait ressortir sa fidélité et qu'en même temps, il est juste quand il condamne notre infidélité, eh bien, c'est qu'il a raison. L'option « Dieu se trompe » n'existe pas dans notre univers. Mais concernant ce paradoxe apparent de Dieu qui utilise notre injustice pour sa gloire et qui la condamne en même temps, voici quand même l'explication lumineuse de Jean Calvin en ce dimanche 31 octobre faite de la réformation. Je le cite. « Quand, par l'injustice des hommes, la justice de Dieu est mieux mise en lumière, cela ne vient pas de la nature de l'injustice, mais c'est la bonté de Dieu qui surmonte notre malignité et la convertit à une autre fin qu'elle ne tendait. Voilà. Donc, notre injustice met en lumière la justice de Dieu, mais la nature de notre injustice est toujours d'être une injustice. Dieu en transforme le résultat ultime parce que Dieu est incroyablement supérieur dans sa puissance et sa grâce, mais il ne change pas la nature de notre injustice qui mérite toujours sa condamnation et son châtiment. C'est simple, non ? En tout cas, on n'a pas à discuter avec Dieu. On doit respecter avec gratitude sa justice. Voilà tout ce que Paul veut nous faire comprendre à travers cette parenthèse qui l'ouvre et qui referme rapidement verset 5 à 8. Et ça contribue à l'idée générale qui veut nous communiquer en fait, à savoir qu'on est tous des pécheurs et que c'est important et bénéfique pour nous de le reconnaître. On a besoin d'être humiliés et c'est bon pour nous d'être humiliés pour pouvoir nous tenir avec gratitude à notre juste place devant notre grand Dieu qui, lui, est parfaitement fiable et fidèle et juste. C'est une chance, c'est une chance pour nous d'être dans l'alliance, vous comprenez, et d'avoir les oracles de Dieu à notre disposition qui nous expliquent à nous, privilégiés, qui nous expliquent cette réalité du péché dans notre vie et qui nous sensibilisent à notre état de pécheur à la lumière de sa grande justice. Et ça nous amène au dernier point. On a vu qu'il nous fallait reconnaître avec gratitude l'alliance de Dieu puis respecter avec gratitude la justice de Dieu. Enfin, troisièmement, il nous faut recevoir avec gratitude le verdict de Dieu. Revenons une dernière fois au texte à partir du verset 9. Maintenant, l'apôtre Paul, il va arriver en quelque sorte au bouquet final, au bouquet final de cette première section de sa lettre. Et on va comprendre très clairement ce qu'il a cherché à nous démontrer depuis le premier chapitre et qui nous occupe, nous, ici, à l'Élysée Longéant depuis plusieurs semaines. Mais pour ramener cette conclusion, il va faire allusion encore une fois à une objection possible que des gens pourraient faire à ce qu'il vient de dire. Regardez bien le texte, c'est vraiment intéressant ce qui se passe dans ce passage. Alors, on a vu en verset 1 à 4 la première objection que Paul a traité. Ce sont les gens qui disent « Ah, mais du coup, Paul, si ce qui compte vraiment, c'est la réalité intérieure, alors tous les rites extérieurs que Dieu a institués, ça sert à rien. » Et ils pensent qu'ils l'ont eu, là, il ou est Paul. Et Paul, il a répondu « Mais si, ça sert ! » Et ça sert à mettre en valeur la fidélité de Dieu en contraste avec votre infidélité. Alors ensuite, deuxième objection, on vient de la voir à ces 5 à 8, « Ah, mais si, notre infidélité fait ressortir la fidélité de Dieu, alors il ne devrait pas nous condamner, ça ne semble pas logique. » Et Paul a répondu « Mais si, c'est logique, parce que Dieu est Dieu et pas vous. Et si tu ne le comprends pas, c'est ton problème, ce n'est pas celui de Dieu. » Et maintenant, troisième objection, verset 9 à 20. « Ah, mais si Dieu est quand même juste et qu'il est capable dans sa grande puissance et sa grâce de nous utiliser dans l'alliance pour faire ressortir sa fidélité, même si nous ne comprends pas, alors, allez Paul, ça veut bien dire que nous qui sommes dans l'alliance, on est quand même un peu supérieurs aux autres. Non ? Allez Paul. Et Paul répond, « Ah, c'est vite. » Absolument pas. « Car nous avons déjà prouvé, dit-il, que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Ou plus littéralement, tous, juifs et grecs, sont sous le péché. Et là, Paul, il va dégainer la mitrailleuse. Et il va citer à la suite sept passages de l'Ancien Testament qui confirment, d'une part, que la domination du péché est effectivement universelle, d'autre part, que la domination du péché est grave. Quand Paul dit que tous sont sous l'empire du péché ou sous le péché, il veut dire par là que tout le monde, vous et moi compris, on vit naturellement sous le régime du péché comme il arrive parfois dans le monde qu'on vit sous la domination d'une puissance hostile. Vous savez, quand la France était occupée par les nazis, tout le monde en France vivait sous ce régime, le régime nazi. Tout le monde était du coup visé par les lois de ce régime et personne ne pouvait s'y soustraire. Ça avait des répercussions importantes dans la vie de tous les jours, d'ailleurs. Sous le régime du péché ou sous l'empire du péché, c'est pareil. Par nature, on est soumis à cette domination hostile. On est visé par la loi du péché et on doit obélir à ces principes. C'est le péché qui gouverne et ça a des répercussions importantes dans notre vie de tous les jours. Et c'est particulièrement grave. Pourquoi ? Parce que cette puissance ennemie occupe même le trône de notre cœur. Et ça commence avant même la naissance parce que cette condition de pécheur d'après la Bible, elle est héréditaire. Elle est héréditaire. On est conçu dans le péché. On est pécheur dans le ventre de notre mère. Et ensuite, quand on naît, on naît pêcheur. Du verbe naître. Et parce qu'on est pécheur du labêtre, parce qu'on est pêcheur, alors on se met à pêcher. On se met à pêcher parce qu'on est déjà pêcheur par nature, vous comprenez. Notre nature de pêcheur précède et produit nos actes de pêcheur. Et même, cette nature de pécheur affecte tout ce qu'on fait. C'est comme une impureté contagieuse, comme un poison qui s'étend à tout ce qu'on touche. Notre confession de foi dit que par nature, les humains sont entièrement souillés dans toutes les parties et facultés de leur corps et de leur âme. On est même par nature porté au mal. Et cette corruption procède toutes les transgressions présentes. Ça veut dire tout simplement que par nature, vous et moi, on est des êtres dangereux. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on désire est susceptible d'être détraqué, désordonné. On doit se redouter soi-même. On doit se faire peur quand on se regarde dans le miroir. Notre cœur est tortueux par-dessus tout, dit le prophète Jérémie. On n'est pas fiable, on ne peut pas se fier à nous-mêmes. On se trompe et on commet le mal facilement parce que par nature, on n'aime pas Dieu et on se dérobe à sa lumière. Voilà ce que nous enseignent les Écritures, dit l'apôtre Paul dans notre passage ici. Du coup, est-ce qu'on est supérieur ? Ouh là là ! Absolument pas, dit, absolument pas. Surtout que ce que les Écritures enseignent, écoutez bien, ce que les Écritures enseignent, elles l'enseignent à ceux qui ont les Écritures et ceux qui ont les Écritures, c'est justement ceux qui posent la question de savoir si quand même ils ne seraient pas un peu supérieurs aux autres puisqu'ils ont les Écritures. Vous voyez comment Paul a retourné le truc contre ceux qui seraient tentés de s'enorgueillir du fait qu'ils sont dans l'Alliance, qu'ils ont les oracles de Dieu, qu'ils ont la loi de Dieu, qu'ils ont les Écritures saintes, qu'ils sont le peuple de Dieu, qu'ils ont les rites institués par Dieu, qu'ils ont l'Alliance que Dieu a établi. Et l'Apôtre Paul a retourné le truc contre eux. Sommes-nous supérieurs ? Absolument pas. Vous avez de la chance d'avoir la loi, effectivement, dit l'Apôtre Paul. Et par la loi, il veut dire ici la révélation de Dieu où il vient de donner une série de citations. Vous avez de la chance d'avoir la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 20. Vous avez de la chance, effectivement, d'avoir la loi qui fait taire chez vous toute prétention. Vous avez de la chance d'avoir la loi qui vous déclare coupable devant Dieu et qui vous révèle votre condition préoccupante. Vous avez de la chance d'avoir la loi à laquelle vous n'arrivez pas à obéir et donc par laquelle vous ne pouvez pas être justifié devant Dieu. Vous avez de la chance d'avoir la loi. En effet, quel privilège, car par la loi, vous pouvez comprendre à quel point vous êtes pécheur et à quel point vous avez besoin de Dieu et de sa fidélité en contraste avec votre infidélité et de sa fiabilité, de sa grâce, de sa justice pour être sauvé. Voilà le verdict de Dieu qui nous est communiqué par sa loi, c'est-à-dire par les saintes Écritures, par ces fameux oracles de Dieu qui ont été confiés au peuple de Dieu. Son verdict, coupable. Et on doit recevoir ce verdict avec gratitude. Mes amis, en tant qu'Église chrétienne, aujourd'hui, on est le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Et oui, on est privilégié, mais non, on n'est pas supérieur. On est privilégié d'être dans cette relation que Dieu a établie avec nous. On est privilégié de pouvoir pratiquer les rites de l'Alliance que Dieu a instituées pour son peuple, comme par exemple la célébration de ce culte ce matin même. Mais par notre participation visible, extérieure, à la vie du peuple de Dieu, ce qui nous est enseigné ce n'est pas notre supériorité, mais la supériorité de Dieu en contraste avec notre misère. Et comme on l'a dit en introduction, il est là notre privilège en fait à nos chrétiens, spécialistes modernes de la vraie religion voulue par Dieu. Nous avons le privilège de savoir mieux que quiconque que nous sommes des pécheurs. Ce n'est pas ironique, ce n'est pas une blague, c'est réellement un privilège de savoir mieux que quiconque que nous sommes des pécheurs. C'est comme les médecins et la maladie. Les médecins savent beaucoup de choses sur la maladie, ils sont capables de diagnostiquer la maladie, ils sont même capables d'administrer les bons traitements pour la maladie, mais pour autant ils ne sont pas par nature moins susceptibles de tomber malades que le reste des humains. Ils sont dans un sens privilégiés de pouvoir reconnaître et comprendre la maladie, mais ils ne sont pas supérieurs. De la même façon dans le peuple de Dieu, on est privilégié de pouvoir reconnaître et comprendre le péché parce qu'on a les oracles de Dieu, on a la loi de Dieu, on a l'alliance de Dieu, on est dans l'alliance de Dieu, mais pour autant on n'est pas par nature supérieure. Notre privilège est quand même considérable d'après ce texte. Et l'utilité des rites de l'alliance comme le culte, la prédication, le baptême, la sainte scène, l'utilité de ces rites est également considérable parce que tout ça, ça nous fait comprendre avec une grande précision non seulement quelle est notre condition de pécheur, mais aussi ce que Dieu a fait pour nous en délivrer. Et comme on le rappelle ici, dimanche après dimanche, non seulement dans les chants et dans les prédications et dans les prières, mais aussi dans la sainte scène et aussi dans les baptêmes, tant les baptêmes d'adultes que les baptêmes d'enfants. Voici ce qu'on rappelle. Dimanche après dimanche, Dieu a été si fidèle aux promesses de son alliance de grâce, malgré notre infidélité, qu'il s'est approché de nous par Jésus-Christ pour tout accomplir à notre place, à nous qui plaçons notre foi en lui. Si nous plaçons notre foi en Jésus, alors Dieu nous rachète et il nous crédite de la perfection morale de son fils Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous qui sommes pécheurs, nous sommes alors recouverts complètement par la justice de Jésus et donc nous sommes sauvés du châtiment que méritait notre péché. Et tout ça nous est communiqué à nous qui sommes en contact avec ces fameux moyens de grâce que Dieu a donnés à son Église. Si vous êtes en train d'écouter cette prédication ce matin ou peut-être quelqu'un d'autre plus tard sur Internet, si vous êtes maintenant en train d'écouter cette prédication, vous êtes en contact avec un de ces moyens de grâce que Dieu a institué pour son Église, pour le peuple de l'Alliance. Et vous êtes en train de faire l'expérience maintenant même, extérieurement au moins, de la vie du peuple, de l'Alliance de Dieu. Quelle chance ! Quelle chance si vous avez entendu aujourd'hui la parole de Dieu vous qualifier de pécheurs. Quelle chance si vous avez entendu que vous ne pouviez pas vous sauver vous-même mais que Dieu sauve les pécheurs qui se repentent. Quelle chance si vous l'avez entendu. Oui, c'est une chance d'être sensibilisés à notre état de pécheurs et on y est sensibilisés notamment par notre participation assidue à la vie de l'Église. Et ça, c'était toute la leçon de ce passage. Alors, je sais que le raisonnement de Paul dans ce texte a été un peu difficile à suivre. Je sais que cette prédication aussi a été un peu compliquée à comprendre et à suivre. mais retenons cette idée. Vous et moi, on est pécheurs. Et c'est super important qu'on le sache et qu'on grandisse dans notre compréhension de ce que ça veut dire d'être pécheurs. Et ça, les amis, les frères et sœurs, c'est un truc qu'on va apprendre progressivement en prenant part à la vie de la communauté de l'Église Lyon-Germain. Puissions-nous donc reconnaître ici à l'Église Lyon-Germain avec gratitude l'Alliance de Dieu qui a une dimension extérieure et intérieure, visible et invisible. La pratique extérieure de notre religion n'est pas mauvaise si elle a été instituée par Dieu pour notre bien, pour nous parler de notre péché et de sa grâce. L'expérience extérieure pointe vers la réalité intérieure. Venons à l'Église et prenons part activement, assidûment à la vie du peuple de l'Alliance parce que c'est bon pour nous. Puissions-nous aussi respecter ici à l'Église Lyon-Germain avec gratitude la justice de Dieu. Gardons-nous de nous élever avec arrogance au-dessus de Dieu. Gardons-nous de nous rejimber contre les aiguillons, c'est-à-dire de résister contre l'aiguillon de la parole de Dieu qui nous montre notre péché et la culpabilité de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, de nos émotions et de nos désirs. Ces aiguillons-là sont pour nous abaisser mais de manière salutaire et nous maintenir ainsi à notre juste place, humble et docile devant notre grand Dieu. Et puissions-nous enfin recevoir ici à l'Église de l'Angers avec gratitude le verdict de Dieu, pécheur. pécheur et suspendu à la grâce de Dieu qui nous est présenté en son Fils Jésus-Christ. Pécheur, et si on a placé notre confiance en Jésus-Christ, juste en même temps, à la fois juste et pécheur, pour reprendre l'expression de Martin Luther, le réformateur allemand du XVIe siècle, qui a aussi magnifiquement décrit dans la première de ces 95 thèses dont nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de l'affichage sur la porte de la cathédrale de Wittenberg le 31 octobre 1517, la première de ces thèses donc qui décrit très bien la posture qui devrait être la nôtre en tant que chrétien qui nous savons pécheurs, mais suspendu à la grâce de Dieu qui nous est présenté en Jésus-Christ, voici ce qu'il dit. « En disant, repentez-vous, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût d'une pénitence. Alors ne le prenez pas mal, bande de pécheurs, moi aussi je suis des vôtres et c'est une chance pour vous et pour moi de nous savoir pécheurs. Amen. » Prions. C'est bien parfois on a vraiment besoin de regarder en face ce que tu nous dis dans ta parole et en l'occurrence aujourd'hui de regarder en face ce que tu dis sur notre condition de pécheurs. Nous sommes foncièrement pécheurs, perdus, séparés de toi par nature. Aide-nous à grandir dans la conscience de cette réalité et en même temps à grandir dans notre gratitude, dans notre reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous par Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous recouvrir de sa justice, pour nous délivrer du châtiment que méritent nos péchés et pour qu'on ait la vie éternelle avec toi dans le paradis pour toujours. Amen. Amen. Amen.